allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc j'espère que vous allez bien voilà si vous allez bien c'est que moi aussi ça va mieux voilà donc c'est un peu ça aujourd'hui je suis là juste pour vous donner les informations concernant une bourse voilà une bourse qui m'a été envoyée et c'est la bourse de success voilà qui est en angleterre voilà donc c'est une bourse qui est vraiment bien placé et c'est une université de prestige alors vous comprenez que il y a assez d'éléments assez d'éléments et il y a assez de choses à faire et cette bourse concernant la licence au master d'octura mais en particulier pour les masters comprenez donc je vais faire cette vidéo ou les masters parce que en ce qui concerne la licence les coûts il ya plusieurs coûts de licence qui qui commence en 2022 voilà et je n'ai pas envie de chercher ces universités ces coûts là sinon si vous êtes vous êtes par exemple vous voulez faire la licence vous pouvez voir sur le site je vais vous montrer comment ça se passe vous pouvez voir sur le site et vous allez voir les coûts qui vont commencer bientôt peut-être en septembre pouvoir postuler et chercher à avoir une bourse pour aller dans cette université voilà mais comme il n'y a pas assez d'université ou bien il n'y a pas assez de facultés plus tôt qui qui sont vraiment qui vont commencer le coup en septembre 2021 donc je vais me focaliser sur les masters parce que les masters ont commencé en 2021 voilà et la bourse que je vais essayer de vous aider à faire à remplir c'est quoi c'est pour le master ce que je vais le fait voilà mais je n'ai pas dit que la licence ne pas postuler pour la licence parce que vous vous imaginez que pouvoir postuler il faut d'abord avoir une lettre admission voilà dans un an dans une faculté donc si je dois m'étudier de me mettre à chercher qu'elle est d'abord la faculté qui qui va commencer en 2021 ou bien en 2022 voilà ça a pensé du temps parce qu'il ya plusieurs facultés donc je vais aller directement plus masters parce que les masters c'est sûr qu'ils vont commencer en 2021 en septembre voilà mais ceux qui sont intéressés par rapport aux par rapport à ceux qui veulent faire la licence voilà vous pouvez aller sur le site et vous allez faire de la même manière que je vais faire pour le master vous allez chercher et vous allez voir aussi quels sont les documents requis donc ainsi qu'on sait les documents voilà il n'y a pas des documents fixes parce que cela va dépendre de la faculté ou vous la facteur que vous avez vous allez choisir voilà donc si je dois vous donner des éléments en termes de documents c'est quoi c'est d'un imprimé dans votre passeport ou bien votre cni voilà et puis votre diplôme et puis en ce qui concerne la langue la langue anglaise va dépendre de quoi de la langue de l'enseignement va dépendre de la faculté que vous allez vous allez choisir voilà donc vous comprenez que je ne veux pas faire ma personne à des vidéos à ce qui concerne la licence mais plutôt que le master voilà donc ceux qui sont intéressés pour la licence ils peuvent toujours vérifier en ligne parce que ils peuvent tout voir en ligne et puis s'il y a il y a trait de frais quoi de pouvoir postuler à une bourse pour la licence vous pouvez le faire en ligne aussi voilà quand je vais faire le master ou rien aussi comment est ce que ça se passe pour pouvoir postuler voilà donc les documents je ne passe tes documents voilà tant que c'est un peu ça donc à ce qui concerne les documents je ne peux pas signifier des documents pour que vous puissiez postuler voilà mais avant de pouvoir avant de pouvoir continuer et avant de pouvoir vous donner vous montrer comment ce que ça se passe voilà il va ou des informations en ce qui concerne dans la bourse que vous avez déjà postulé c'est à la bourse de russie et puis la bourse de de la turquie voilà parce qu'il ya plus des messages et voilà donc je vais essayer de répondre de façon de façon de façon brève voilà donc à ce qui concerne la bourse de la russie voilà vous savez déjà qu'il ya des informations qui viennent déjà ainsi concerne les étudiants qui doivent venir qui doivent déjà avoir la bourse et aussi des étudiants qui sont contactés par des ambassades voilà donc ça cela va dépendre de votre ambassade ou bien cela va dépendre de votre gouvernement et du gouvernement de russie donc là c'est déjà réglé maintenant ils concernent la bourse de la turquie voilà la bourse bohari c'est quoi c'est dans les normes lorsque lorsque vous postulez c'est à dire et que la fermeture c'est un mas voilà ils vont prendre par exemple comme ça masse aimer pour pouvoir pour pouvoir chercher pour pouvoir examiner vos dossiers comprenez voilà donc maintenant ainsi qu'on scène par exemple de masse aussi en juillet ce que ce que je suis en train de vous dire du mas en juillet comprenez il y à l'étude des dossiers voilà et aussi ils vont commencer déjà même les premiers dossiers qu'ils ont déjà examinés ils vont commencer à envoyer des des invitations c'est à dire de donner des résultats pour ces personnes là qui sont vraiment très qualifiant voilà et les vrais résultats vont tomber en juillet vous comprenez voilà la liste la liste même des résultats ça sera en juillet donc pour ceux qui m'envoient des messages pour savoir quand est-ce qu'il y aura les résultats pour la bourse de bohari pour le gouvernement de juillet sachez que là les résultats c'est en juillet voilà ça c'est pour le résultat définitif voilà donc n'oubliez pas ça alors c'était juste une parenthèse je voulais vous donner un peu d'aperçu en ce qui concerne la bourse de la tuer qui donc on va aller directement sur la bourse success et je vais vous montrer d'abord comment est-ce que vous devez postuler et comment est-ce que aussi vous allez postuler pour la bourse lorsque vous avez une lettre 2 d'admission voilà donc on y va les gars et à tout à l'heure et bien voilà c'est le site qui est là donc je vais mettre ça un peu en commentaire ou bien description vous allez pouvoir venir si directement pour pouvoir suivre donc comme je vous le disais voilà vous pouvez aussi postuler pour vous pouvez aussi postuler pour la licence mais le problème c'est quoi avec la licence c'est que il ya plusieurs facultés qui vont commencer en 2022 donc ça sera un peu compliqué pour vous de trouver une faculté un peu rapidement pour pouvoir postuler mais si vous êtes intéressés vous pouvez quand même chercher et postuler donc ici je vais essayer de de me considérer comme étudiant qui vient pour une master's parce que si vous l'avez là on dit 60 ans 60 scholarship a evalué votre undergraduate et postgraduate international application vous savez que la licence aussi peut postuler mais seulement vous devez chercher quels sont les éléments de licence si c'est la licence que vous voulez vous venez là un instant que je mette en français comme ça vous allez mieux vous retrouver voilà donc premier succès ici voilà maîtrisant et puis doctorat mais moi je vais venir dans la section maîtrise voilà et n'oubliez pas la date limiter c'est en juillet en août plutôt c'est le 1er août alors vous avez au moins deux mois comme ça pour pouvoir postuler alors faites l'effort de pouvoir postuler donc pour ceux qui viennent pour la maîtrise si vous voyez bien pour le master's vous cliquez sur master's voilà ici vous cliquez vous cliquez là sur master's un instant voilà vous cliquez là sur master's maîtrise donc si vous cliquez là ça vous envoie ici et n'oubliez pas d'abord pour pouvoir postuler à une bourse il faut d'abord avoir une lettre d'admission comme ce que je vous avais dit dans l'introduction donc une lettre d'admission et pour voir une lettre d'admission il faut chercher votre faculté et voir les éléments qu'ils demandent dans la faculté voilà les documents pour pouvoir chercher la lettre d'admission donc ici n'oubliez pas pour tout pour tous les coups et pour toute action que vous avez ou de l'effet sur c'est une application ou des d'abord vous enregistrez sur l'application voilà même si on veut même si on tourne directement par exemple moi je trouve mathématiques pour faire le master en mathématiques il vient en data science ici je clique dessus vous allez voir ils vont me ramener ils vont me dit d'abord m'inscrit si je veux d'abord m'inscrit pour sur les pots pour ce coup je dois d'abord m'inscrire sur le site mais ici je vous donne des informations par exemple pour les big data le coup commence en septembre 2021 vous comprenez donc ça veut dire que c'est possible de pouvoir poursuivre et vous venez juste ici pour faire appliquer je me suis pas encore abonné sur le site voilà donc c'est ici j'ai écrit que si appliqués ils vont me renvoyer ils vont me dit d'aller m'abonner sur le site d'abord d'aller m'inscrire sur le site et postuler avant le 1er août aux internationaux et le 1er septembre pour les pour ceux qui sont déjà là bas voilà donc date de début début du coup c'est quoi c'est en 2021 et puis un an à temps plein deux ans à temps partiel voilà donc c'est un peu ça donc vous comprenez donc ici voici les éléments que vous devez connaître mathématiques ça vous savez déjà pour ce qui vient faire les big data donc pour pouvoir commencer qu'est ce que j'ai fait je mets je clique sur appliquer appliquer maintenant je sais que ça ne va pas m'envoyer directement sur appliquer maintenant parce que je n'ai pas une histoire qu'on inscrit donc vous venez aussi l'appliquer et vérifier à cause en existence voilà vous venez là et vous voyez ici on vous dit décréer un compte vous n'avez pas utilisé votre système de candidature par avant créer un compte ici donc vous créez le compte et puis vous allez maintenant commencer à postuler donc on va créer d'abord le contenu rapidement vous savez voilà ici c'est pas c'est pas beaucoup donc c'est monsieur et prénom j'ai pas un prénom comme ça voilà et le nom voilà et ce qui est important c'est l'adresse 1000 donc je vais mettre l'adresse 1000 si je n'ai pas mon adresse 1000 et que j'ai le moment envoyé de message et je ne pourrais pas continuer pour vous expliquer comment ça se passe et le mot de passe ok mais taper le mot de passe ok donc ici si vous avez besoin d'aide pour inscrire les derniers pour aider l'université à gérer le volume du candidature qu'elle reçoit nous prendrons des mesures pour fermer tout compte qui sera inactif pendant 21 jours ok ça il sait que vous avez déjà compris donc on clique sur s'inscrit et on voit ce qui se passe ici on nous dit que votre compte a été créé et un lien d'activation a été envoyé à l'adresse mais lors que vous avez saisi notez que vous devez activer le compte en cliquant sur le lien voilà comme d'habitude donc on va aller comme ça sur notre notre dix mille et de là bas on va confirmer donc les gars on y va et de là bas on va confirmer pour pouvoir continuer si voilà on a reçu un mille et on doit maintenant cliquer pour pouvoir continuer voilà donc ici pour voir thank you for registering of admission your account has been created and must be activated before before you can use it to activate the account click the foreign links or copy past in browser donc ici comme ça on va on va cliquer sur le lien qu'elle a pour pouvoir l'activer donc on l'actif ici vous allez voir qu'ils vont nous envoyer directement su ils vont envoyer directement sur la plateforme voilà donc pouvoir continuer vous suivez ici donc maintenant que nous avons vérifié notre compte mail on va s'abonner pour pouvoir continuer ok donc c'est le compte qui est là utilisez votre système de candidature du troisième cycle si vous souhaitez postuler pour un master ou un doctorat à succès donc c'est ce qui est là on va continuer et aller sur le compte pour pouvoir choisir le coût que nous voulons et aussi savoir comment est ce que et quels sont les documents que vu cette faculté afin de chercher une l'aide d'admission aussi et après cela on pourra chercher à postuler à la bourse donc on y voit les gars ok 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 donc ici vous venez dans l'application vous allez voir que pour l'instant vous n'avez encore rien fait donc voilà vous n'avez pas encore demandé de référence rien donc on va on va essayer de faire ça ensemble voilà pour chercher un coût auquel vous souhaitez postuler donc on va chercher d'abord le coût que l'on veut et chercher à postuler pour la faculté donc ici donc ici mode ici ça sera à temps plein n'oubliez pas et ça sera à temps plein et ici coût enseigné diplôme de recherche dont vous prenez ici coût enseigné par par exemple masters et vous cherchez ici septembre 2021 voilà donc ici un mot clé si vous voulez faire par exemple les mathématiques ou bien la physique vous pouvez mettre ici mathématiques comme ça lorsque vous allez faire les recherches ils vont vous envoyer sur tous les cycles ou bien toutes les facultés qu'ils font les mathématiques donc mais si vous voulez vous pouvez laisser si vous voulez vous voulez avoir un un champ assez lâche donc on fait recherche recherche vous allez voir ils vont vous signifiez un peu les facultés que vous voulez pour que vous aussi